Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nions Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous de cette vidéo, c'est tous abonné. Allez-y, abonnez-vous à Tuer la Coche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Et en cliquant sur Nions Reborn, vous pourrez avoir un certain repas d'accueil ou vous allez voir nos trois autres chaînes. Abonnez-vous sur nos trois autres chaînes et à Tuer la Coche. Là-bas, il s'agit de Nions Reborn 2, Nions Reborn 3 et de Youngs TV. Cette star a disparu et sa disparition amène à réfléchir. Ici, une femme va regarder cette situation et elle va en tirer plein de leçons qu'elle aimerait partager avec nous. Ecoutons-la. Vous convenez avec moi qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas en bon terme avec lui et je suis sûre que jusqu'à là, ces personnes se sentent très mal à l'aise. Donc, regrette de n'avoir pas fait la paix avec lui avant qu'il ne parte au pays du grand repos. Quelle leçon faudrait-il alors tirer de cette mort ? Moi, je me suis penchée sur le côté relationnel, sur le côté relation avec autrui, autrui qui n'est autre que son semblable, autrui qui n'est autre que son alter ego. Voilà. À mon humble avis, moi, je pense que le monde serait mieux si on se traitait chaque jour comme si on n'allait plus se revoir. On croise une personne et si on se mettait en tête que cette personne, c'est la dernière fois qu'on la voyait, je suis sûre qu'on va la traiter avec tout l'amour du monde, avec tout le respect du monde. Elle a tenté de nous dire quelque chose de vraiment très, 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 très important. Elle dit que si on traite nos fraises et soeurs comme si c'était la dernière fois qu'on la voyait, c'est sûr que tout irait mieux. On ne le sait jamais. Même dans la précédente vidéo, il y a un de ses amis qui disait qu'il a eu à échanger avec ses stars, s'establir par l'œil de Dieu et tout ça, tout ça. Mais personne ne savait que ces choses terminerait comme ça. Franchement, nous devons apprendre à s'aimer, même aimer nos ennemis. Je ne comprends pas pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit ça. Partagez cette vidéo pour que tout le monde apprenne tas de choses encore qu'elle va dire par la suite. Partagez cette vidéo et soyez prêts. Écoutons-la. Il n'y a pas que le côté relation avec un inconnu, il y a aussi les relations familiales. Il faut qu'on se traite avec amour, avec respect. On se dit qu'il y a le temps pour se pardonner. On se dit qu'il y a le temps pour présenter ses excuses, alors que nul ne connaît l'avenir. Pourquoi ne pouvons-nous pas présenter nos excuses quand on offense quelqu'un ? L'amour n'est pas mieux que la haine quand quelqu'un t'insulte et ça te fait mal. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre dans l'esprit de pardon au lieu d'aller l'exposer sur les réseaux sociaux ? Chacun de son niveau doit essayer de se remettre en cause et valoriser son prochain. Évitons de nous mettre les bâtons dans les roues. Évitons de nous faire des coups bas. L'amour doit triompher, on doit aimer son prochain. Il est vrai que dans certaines situations, on se met en colère. On se dit qu'on va se venger. On se tape la poitrine pour dire « Ah, cette personne, c'est à moi, elle a fait ça. Il faut que je lui rende la monnaie de sa pièce. Il faut que je lui rende le coup. Alors qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal. » Voilà. Il faut qu'on arrête de se mettre les bâtons dans les roues. L'amour doit triompher. Voilà. On passe notre temps à critiquer, à insulter. Alors qu'on peut passer par de simples suggestions, voire même des compliments. On peut passer par des compliments pour faire changer une personne. Je vais donner un exemple. On a passé notre temps à insulter la maman de Didier Arafat, qu'elle se maquillait et tout. On pouvait dire ceci. Notre maman dit « Non, la plus jolie des maman, soyez forte. Courage à vous. Ce n'est pas facile. Notre maman, vous êtes très belle, même sans maquillage. » Ça peut amener la personne à prendre conscience. À se dire « Ah, ils font allusion à mon maquillage et ce n'est pas le moment propice de me maquiller. Il faut que j'arrête. » Mais quand on passe par des critiques, des insultes, la personne ne va jamais arrêter. La personne ne va jamais changer. Voilà. Aimeons-nous vivants. Voilà. Aimeons-nous vivants. Nous avons entendu? Aimeons-nous vivants. Aimeons-nous vivants. Ah, mes frères et sœurs, il n'est jamais facile de perdre quelqu'un. Quand on perd quelqu'un, tout de suite, on se souvient du bon temps qu'on a passé avec cette personne. Mais, c'est trop tard, cette personne est déjà partie de le monde des esprits. Durant notre vie, pendant que nous sommes en vie et que nous avons la force, faisons tout ce qu'il y a d'autre possible pour ne pas être en conflit avec qui que ce soit, même si dans ce monde-là, quand vous êtes tranquille de voir quoi on vous cherche. Malheureusement, c'est ça le monde dans lequel nous sommes. Même quand vous êtes calme, les gens cherchent à vous provoquer, ça peut vous pousser à vous réveiller un peu. On ne vous empêche pas de dire la vérité, ce que vous pensez, mais ne gardez rien dans vos cœurs, et faites tout, profitez votre cœur, votre pensée, de tout ce qui peut même créer des troubles dans votre esprit. Faites la paix avec tout ce qui sont tous de vous, marchez selon la volonté de Dieu, on ne sait jamais. C'est une courte vidéo que nous allons partager avec vous, dites-nous ce que vous en pensez. Il y a une vidéo à part juste ici en dessous de l'écran, et vous nous direz ce que vous en pensez. Là que nous sommes en train de parler des choses extraordinaires comme ça, même en ce moment je vous parle. Il y a deux de ses proches qui sont en conflit, à cause de l'agent, l'agent. Nous allons vous expliquer sans doute cela dans la prochaine vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo, et soyez prêts pour la prochaine vidéo, c'est parti.